Les hôpitaux publics français en pleine hémorragie financière. En 2017, leur déficit a atteint un record, 890 millions d'euros. En cause, selon le directeur de cet hôpital, l'arrêt de certains remboursements par la sécurité sociale, comme les transports en ambulance. Ça c'est typiquement un véhicule qu'on a appelé pour transférer un patient qui auparavant nous était remboursé par la sécurité sociale et désormais, ce transfert de patients vers un autre hôpital sera à notre charge. C'est 60 000 euros cette année. Des frais supplémentaires et des recettes qui diminuent. Les hôpitaux ont dû baisser leur tarif de soins, moins 1,6% en 2017. Ainsi, selon la Fédération hospitalière de France, les économies faites pour réduire le déficit de la sécurité sociale se fait au détriment des hôpitaux qui doivent désormais prendre eux-mêmes en charge certaines prestations. Une accusation justifiée selon cet économiste. C'est vrai qu'il y a une espèce de transfert entre le déficit de la sécurité sociale et celui des hôpitaux. Quand on a dit d'ailleurs retour à l'équilibre de la sécurité sociale, c'était sans compter le déficit des hôpitaux. Conséquence, l'investissement dans le secteur hospitalier est à la traîne. 4 milliards d'euros en 2017, insuffisant pour la Fédération hospitalière. On accumule des reports d'investissement qui sont dramatiques, parce que c'est du matériel qu'on n'achète pas, c'est des locaux qu'on ne rénove pas. Au bout d'un moment, ça va craquer et personne n'y a intérêt. La colère des hôpitaux sera-t-elle entendue par le gouvernement en vue du prochain plan de transformation du système de santé ? Réponse dans quelques semaines.